Bienvenue dans ACT, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leurs talents et leurs frustrations en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir un érudit des marques, un passionné qui a fait de la curiosité, son quotidien, qui est passé de dark planner la nuit à publiciste le jour et a contribué dans les grandes maisons de publicité françaises à construire la réputation des marques qui font partie de notre quotidien, tels que Fanta, Apple, McDonald's, CTLM ou encore Hermès. Thomas Mondo est le fondateur de l'agence créative Bellamy, une agence d'images qui travaille à la construction des marques, des marques mainstream ou encore moins mainstream qui travaillent à construire justement ces univers qui permettent d'ancrer ces marques dans notre quotidien mais aussi dans l'histoire de la culture populaire. Culture pop, oui, on parlera de culture pop aujourd'hui mais surtout de culture noire, de black culture et comment les marques de luxe aujourd'hui s'appuient sur un héritage culturel global pour développer leur réputation, leur connexion à une nouvelle génération, cette génération que nous appelons la génération Z, les millenials, ces consommateurs nouveaux qui changent la donne dans l'univers du luxe. Oui, le luxe, c'est quoi le luxe ? Thomas nous fera bénéficier de ces 20 dernières années à accompagner les marques de luxe, à développer les produits de luxe et à les proposer à un grand public international. Très bonne écoute. Bonjour Thomas, bienvenue dans Actes, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cet épisode. Bonjour Nelly, merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais avant que nous ne rentrions vraiment dans le vif du sujet, que tu nous présentes un peu qui tu es, ton parcours et tes aspirations professionnelles. J'ai créé une agence d'image, donc en fait de stratégie de création, on reviendra sur l'agence, dans le projet marque de luxe, mode, luxe, beauté, lifestyle et culture. Et j'insuste beaucoup sur les cultures parce que ça va beaucoup, on va beaucoup parler de culture, je pense aussi aujourd'hui. Et en fait, mon parcours est celui de faire une école de commerce. J'ai été diplômé, j'ai eu mon master et puis en fait un master en marketing et communication. Mais avant, je me suis un peu cherché parce que j'ai commencé par la fac, j'ai fait, j'ai eu un bac littéraire, option math. Option math pour faire plaisir à mes parents, ça s'appelait A1. Ensuite, j'ai été à la fac. La fac, c'était parce que c'était science éco. La fac a tout été une période dans laquelle j'ai été ma gourde, où moi j'ai bien profité. Et ensuite, j'ai trouvé ma voie et je suis rentré, j'ai découvert la communication. J'ai eu, moi, j'ai passé sans, avec beaucoup de passion, mes années d'école de commerce et en marketing et en communication. J'ai été diplômé et en fait, ensuite, je suis rentré et j'ai eu, je dis la chance parce que c'est d'abord une chance de travailler pour des grands groupes de communication. J'ai commencé par Ogilvy et j'ai travaillé tout de suite des budgets internationaux. Et chez Ogilvy, j'ai appris la base du métier de communicant, en fait, comment écrire un brief, etc., etc., et comprendre les enjeux des marques. J'ai travaillé sur Fanta, c'était vraiment du mainstream. Fanta, j'ai travaillé sur la viande hachée, à choux, je ne sais pas si cette marque existe encore aujourd'hui. Et puis, surtout, j'ai travaillé sur Périer et j'ai travaillé sur le lancement de la carte American Express Air France. Donc, c'est pour ça que cette carte, je ne m'aurai jamais, parce que j'ai un peu souffert sur cette carte, n'est-ce pas ? Mais c'était d'autres temps, c'était il y a, ça ne m'aurait gêner pas, je crois que c'était en 2002, un truc comme ça. Donc, j'ai commencé à apprendre mon métier comme ça. Ensuite, j'ai participé à une première aventure entrepreneuriale. C'était une agence de marketing urbain qui s'appelait Culture U. Et en fait, c'était un deal avec quelqu'un que j'avais rencontré chez Guigui, la personne qui m'a fait rencontrer chez Guigui. C'est déjà assez cocasse parce que, bon, quand tu sors d'école, et surtout à ce moment-là, il n'y avait pas encore Google, il n'y avait pas encore… Enfin, quand tu devais chercher, tu devais aller à la bibliothèque, tu devais te battre. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Il n'y avait pas encore de chap GPT-4, tu vois. Et donc, en fait, j'ai commencé par un métier de commercial et je suis rentré chez… Quand j'étais chez Ogilvy, je m'en souviens, j'avais un CV et une lettre de motivation. Faire quoi ? Je ne savais pas. Je suis arrivé à l'accueil. Je me souviens juste de cette moquette rouge avec une écriture noire. J'ai été assez gentil avec les dames de l'accueil et il n'y a jamais de hasard dans la vie parce que j'ai vu un monsieur passer par là. Je me souviens, il avait un pantalon, un jean avec des pariolets. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pantalon ? Et puis, il m'a écouté déblatéré. Et puis, en fait, il est revenu, il m'a donné sa carte. Je n'ai pas osé regarder devant lui par respect parce que c'est notre éducation et que je me suis dit, ça ne se fait pas. Je suis sorti de l'accueil. J'ai osé regarder, il était directeur conseil de Ogilvy. Et je me souviens, quand on me demandait, mais qu'est-ce que vous voulez faire jeune homme ? Je ne savais même pas ce que je voulais faire. Et moi, je lui ai juste dit, moi, je vais faire de la réflexion, je vais faire de la stratégie. C'est très vague, tu vois ? Oui, c'est très vague. Et en fait, cette personne m'a écouté. Et puis, je m'en souviens toujours. C'est la première personne, ça a été comme un mentor. C'est la première personne qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a donné envie. Parce que c'est une question de passion, mon métier. Et quand tu me vois aujourd'hui en France, on parle de grève, des éloignes. On a des métiers passionnants. Et c'est cette personne qui m'a aussi donné, qui a allumé la flamme quelque part, en tout cas, qui a su entretenir la flamme, même quand il y avait des moments difficiles. Et il m'a donné ma chance. On s'est rencontrés deux semaines plus tard. Il m'a dit, voilà, tu viens, tu vas être en stage. C'est lui qui m'a donné mon premier stage quand je suis rentré chez Audi de vie. C'est là où j'ai appris les bases de mon métier. Et ça reste un ami, il s'appelle Jean-Louis Douzièvre. Et aujourd'hui, je vis au Canada et on se parle encore un peu. Et c'est quelqu'un que je respecterais à vie parce que voilà. Et c'est toujours une question de chance et il faut savoir les saisir. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, cultureux dont j'en parlais, dont je parlais, ça a été une opportunité dans le sens où Jean-Louis, à la fin de mon à Chicago, donc une grosse agence aux États-Unis. Il avait été ensuite chez Gray au Brésil, des agences très créatives. Il avait dit, il y a un métier qui n'est pas connu en France, qu'on n'a même pas ici chez Audi, qui s'appelle le planning stratégique. Et je pense que tu pourrais être un très bon planner. Je ne savais pas ce que c'était. Au début, tu tapes sur Google, il n'y a rien. Donc, je lui demande ce que c'est. Il me donne quelques documents, mais ça ne s'explique pas. Et il me dit de l'observer. Et je me souviens, le premier exercice qu'il me donnait toujours, c'était de, il me disait, observe les campagnes de pubs que tu vois dans le métro et de comprendre ce qu'ils ont voulu dire et essayer de décrypter. Reverse engineer. C'est le reverse, tu vois. Comprendre le chemin à l'envers. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure parce qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas de planning stratégique. Je cherchais donc un poste en planning stratégique et je n'en trouvais pas. Lui, il devait repartir au Brésil, mais il montait cette agence culturelle. Il m'a fait le deal. Il m'a dit, voilà, tu viens, je commence à te former et puis en même temps, tu m'aides. Et donc, l'aventure, on a tenu dix mois et puis finalement, ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait pas tenu. Moi, à ce moment-là, en rentrant en licence master en doctorat en France, donc en fait, j'avais une maîtrise. Donc, je me suis dit, il faut que je passe mon master. Donc, je suis reparti à l'école après cette aventure entrepreneuriale première qui a été formatrice après, mais qui n'a pas abouti. Donc, j'ai eu mon master et un master en marketing et communication. Et puis après, je suis rentré chez TBWA, une deuxième agence, une agence qui était aussi dans le mainstream. Et donc, j'étais en marketing opérationnel, précisément. Et j'ai travaillé là, j'étais en planning stratégique et j'ai travaillé sur CTLM, donc les bonhommes verts. Carambar, on a même dû écrire le black Carambar avec les concepteurs rédacteurs de l'agence. Lee Cooper, il y avait Anza Plas, les préservatifs. Je ne savais pas qu'ils disaient les préservatifs. Mini, le lancement de la Mini. Et puis, j'ai travaillé sur Apple, qui était un gros budget de TBWA. J'ai travaillé sur Absolute, la Vodka. Et puis, ensuite, j'ai surtout travaillé sur un gros budget qui était un budget structurant qui m'a beaucoup appris sur le métier de planning, qui était McDonald's. Et c'est le moment où il y a José Bové, au moment où on a vu l'introduction. Ah oui, en plus. Voilà. Toute la réflexion sur comment tu shiftes, comment tu fais changer un modèle économique. De la malbouffe à la bonne bouffe. En tout cas, faire introduire la salade, la bouteille d'eau, etc. C'était à ce moment-là et c'était génial. Et puis, c'est au moment où TBWA Paris était, au festival de Cannes de la publicité, était désigné comme meilleure agence du monde. Donc, la créativité, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable dans l'idée d'une agence aussi créative. Et puis, ensuite, j'ai fait une rencontre. C'est toujours des opportunités. C'est toujours des rencontres. Oui. En fait, à l'époque, en 2003-2004, il n'y a pas beaucoup de planeurs. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont des planeurs strats. Donc, j'essaie de découvrir mon métier. J'essaie de comprendre parce que c'est un métier qui est né aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, dans les agences anglo-saxonnes. Et qui, dans chaque agence qui avait des planeurs, chacun faisait, avait une partie. Donc, je ne savais pas véritablement ce qu'est ce métier. Donc, j'essayais de découvrir et d'aller à la rencontre d'autres planeurs. Et puis, je rencontre en 2005 cette personne, Eric, avec qui ça fit tout de suite. On devait se voir une demi-heure. On reste deux heures. On ferme son agence. Moi, je suis chez TBWA. Lui, il est chez Publicis. Donc, c'est un peu les frères émis. Et puis, à ce moment-là, je crois que Publicis avait débauché dix personnes de TBWA. Donc, on faisait ça un peu en cachette. Et au final, ça accroche énormément. Et puis, lui, le premier à comprendre, il me dit, tu es très malin parce que tu cherches du boulot sans chercher. Je lui dis, non. Je lui dis, tu as raison. Il n'y a que comme ça qu'on cherche du boulot parce qu'on cherche du boulot quand on est en poste. Et il me dit, je n'ai pas de proposition. Mais j'ai un truc. Je suis en train de lancer un blog justement qui va parler du planning stratégique. Si ça te dit, faisons-le ensemble. Et donc, je suis devenu cofondateur d'un blog qui, au début, était le premier blog d'un planner stratégique anonyme. Génial parce qu'on était anonyme. Donc, on pouvait décrypter les campagnes qui ne nous plaisaient pas, déchirer les campagnes, dire pourquoi, éveiller les secrets. Et puis, avec le temps, on est devenu ce qu'on appelait la première génération d'influenceurs, des blogueurs. C'est la période 2010 de Loïc Lemaire. Et puis, en fait, le problème, c'est que très rapidement, on a commencé à avoir une espèce de petite notoriété dans l'univers de la blogosphère française de l'époque. Et on a dû changer de nom, faire du René Ming. Et puis, on s'appelait Star Planner parce qu'on était des fans absolus de Batman et du Dark Knight. D'accord. Et en fait, cette personne... J'étais tellement en symbiose avec elle qu'à l'époque, j'étais en CDD, je crois, ces derniers mois chez TBWA. Et puis, il me dit, j'ai une opportunité, je suis désolé, de stage, mais pas de CDD, etc. C'est que ça. Mais si c'est convaincant, j'ai décidé de sauter dans l'aventure et de laisser un CDD et une agence dans laquelle je m'étais éclatée au début et à la fin, c'était moins sympa, pour aller dans l'aventure publiciste avec Eric et tenter en prenant un stage. Et au bout de deux mois, j'avais fait une présentation sur le printemps. J'étais engagé. Et puis, l'aventure a commencé comme ça dans le luxe. Donc, on est en... Le 1er septembre 2005. Le 1er septembre 2005, ça fera mes 18 ans dans le luxe. J'aurai la majorité. Wow. Donc, voilà. J'ai commencé comme ça. Et je suis resté avec Eric. Et en fait, on avait une double vie, c'est-à-dire qu'on avait une autre vie du boulot. Les deux planeurs. Voilà. Les deux planeurs stratégiques. Et puis, après lui, il est responsable de planning. On a vraiment co-fondé le planning stratégique chez Dubisys sur la partie luxe. Et donc, le jour planeur stratégique et la nuit dark planeur. C'est-à-dire qu'on avait vraiment ce côté... Voilà. Et ce qui était intéressant, en fait, à l'époque, c'est que finalement, on était... On était beaucoup plus connus par le blog qu'en tant que salarié de publiciste. Donc, ça... Oui, bien sûr. C'est intéressant pour moi, en faisant ma position, c'est que pour le coup, je recevais toutes les campagnes et tous les dossiers de presse des concurrents. De tout le monde. De les raisons pour lesquelles je travaillais. Donc, j'avais des informations avant tout le monde, tu vois. Donc, c'était génial. Et puis, c'était une super période. Et puis, on avait quand même... On avait une éthique. Nous, on n'a jamais pris d'argent. On n'a jamais voulu prendre d'argent. On était invités, bien sûr. On faisait des voyages. On faisait plein de choses. Mais on n'a jamais pris un euro à part d'une marque parce qu'on savait très bien. C'est une chose de recevoir des cadeaux. Ça n'est une autre de recevoir. De se faire payer, oui. Et on n'a jamais reçu d'argent d'une marque qui était venue nous voir en disant, voilà, un plan médical. Non, jamais. Et on a tenu 12 ans. Et puis, en 2017, il y avait une fatigue. Ça faisait 12 ans que j'écrivais pratiquement tous les jours. On a monté des émissions qu'on a essayé de vendre à la télé. On avait des émissions qui marchaient très bien sur le web. Il y a eu la création du cabinet de curiosité. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été faites en termes de contenu. Il y a, on écrivait un article par jour. J'écrivais un article à écrire politiquement. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois trouver l'article, tu dois l'écrire, tu dois le publier et tu dois après le monitorer et faire le community management. C'est vraiment un full-time job que j'avais à côté de Publicis. Et on a réussi à tenir comme ça pendant 12 ans. Et moi, en plus, à côté de ça, j'ai eu la chance en 2009-2010 d'être repéré par le groupe Condé Nast qui lançait à l'époque le magazine GQ. Donc, Louis Orléange, moi, je préfère citer et rendre hommage à tous ceux qui ont démaillé mon parcours. Louis Orléange, je m'appelle et il me dit « Écoute, j'aime beaucoup ton style et j'aime bien ce que tu écris sur ton blog, les décryptages, etc. Je te présente à la rédaction de GQ. J'adorerais que tu sois chroniqueur chez nous. » Bon. Et c'était au lancement de GQ. Il me présente rapidement à Céline Pierre-Henri L'Artisan-Chef et puis finalement à Anne Boulet et ensuite, on me met avec une chef de rubrique. Et puis donc, pendant 7-8 mois, j'ai écrit un article par mois, une chronique média, une chronique tendance dans GQ au lancement. Donc, c'était aussi une très belle aventure formatrice. Et puis, comme à l'époque déjà le débat de « Tu n'as pas fait une école de journalisme, blablabla. Tu es publicitaire en plus, tu vois. » Donc, il y avait toujours ce truc. Au final, j'en ai eu marre de me battre contre la rédac. Enfin, ce n'est pas contre la rédac, contre cette personne. C'est vrai, qui n'était pas cool. Et donc, en fait, je suis repéré par Joseph Ghosn, un autre, quelqu'un d'assez uridique, quelqu'un d'assez fin, qui était rédacté en chef des Inrocs, je crois, à l'époque, et qui avait fait des libérations. Enfin, vraiment quelqu'un qui était en charge de Condénet, donc à l'époque, c'était le Condénaz Digital, qui me fait venir et on travaille ensemble pendant deux ans. Donc, j'écris des articles pour GQ.fr et Vogue.fr. Donc, j'ai fait en plus de Publicis, de mon blog et donc, il y a ça en plus. Et puis, donc, j'ai tenu deux ans, deux ans et demi. Et ensuite, j'ai été… Une fois que Joseph a fait partie de Condénaz, j'ai arrêté parce que je n'avais pas envie de continuer avec d'autres personnes. Et j'ai eu la chance d'être repéré par Marc-Olivier Fogel, sur Europe 1, qui m'a fait du coup… Avant, j'ai eu une chronique de deux minutes. C'était la matinale d'Europe 1, de 9h12 à 9h14, je m'en souviens. Une aventure incroyable parce que parler à la radio à deux, trois millions de Français, c'est quelque chose. Et j'avais une mensuelle et puis ça a été une belle aventure pendant cinq, six mois, pendant une saison. Très formatrice aussi pour nos métiers. Dans nos métiers, tu prends la parole, comment caler sa voix, etc. C'est tout un art. Mais quand tu dois parler à deux millions de Français le matin à 9h, t'as intérêt. Il faut bien… Donc j'ai appris, j'ai continué à apprendre. Et puis ensuite, après que Marc-Olivier Fogel ait quitté Europe 1, j'ai arrêté. Enfin, je n'ai pas été reconduit. Et puis ensuite, j'ai eu un peu de… J'ai participé aussi au lancement de Force France, mais je n'ai pas envie de… C'était pas une grande aventure parce que… D'accord. Ok. Non, c'est des histoires après particulières. Dans les cas, on ne va pas rentrer parce que ce n'est pas intéressant. Mais en tout cas, disons qu'il y a une politique éditoriale, il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas… Moi, je venais de Condénaz, donc c'est une école plus anglo-saxonne, c'est carré. Et puis là, je n'ai pas l'impression d'être bien respecté, traité et bien pris en main. Donc, on était chroniqueur. D'ailleurs, il faut le dire. Je peux rentrer dans le débat. Toutes ces médias qui vont se servir de contenu, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, c'est légitime, d'autres pas. Et tu vois, un Forbes, je suis désolé, ils font travailler des chroniqueurs sans forcément les dédommager comme il faut. Et ça, c'est… Oui. Voilà. Après, c'est un échange et moi, j'ai accepté, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, c'est-à-dire qu'il y a une valeur, tu vois. Et c'est pour ça que je respecterais toujours avis des groupes comme Condénaz. T'écris, le digital, tu as un tarif, le print, tu as un autre tarif. Voilà. Il n'y a pas de… Et donc, j'ai arrêté avec Forbes. Et après, j'ai rejoint de nouveau Eric parce que lui aussi… Ensuite, je respecterais, je suis parti depuis B6. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. J'étais toujours chez Publicis à ce moment-là. Et puis ensuite, au bout de 12 ans, il était temps pour moi aussi de changer de… Oui. De fusée d'épaule, oui. De partir parce que j'étais arrivé à la fin d'un cycle et que… Bah, tu parles souvent de frustration. J'ai vu dans ton blog, dans ton podcast, tu parles… Oui. Et c'était… Au niveau intellectuel et au niveau du travail, j'étais content. Mais évidemment, on sait tous ça dans les grands groupes. Oui. À la hauteur. Et puis, des choses qui se sont passées qui n'étaient pas correctes. Et voilà. Alors… Oui, tu en avais à saturation, quoi. Voilà. Et puis, il était temps de passer à autre chose. Moi, la chance que j'ai eue aussi, c'est que très rapidement, quand je suis rentré en 2005, à partir de 2007-2008, et je le conseille beaucoup aux jeunes talents, aux jeunes qui… c'est que j'ai fait énormément de freelance. Oui. Et je pense que le freelance, c'est ce qui a structuré le communiquant que je suis, parce que, en fait, j'étais curieux. Et en fait, je faisais beaucoup de freelance, pas pour des agences de pub, puisque j'étais dans une agence de pub, mais pour, à l'époque, en 2005, 2007-2008, déjà des agences digitales. Oui. Des agences événementielles, des agences de PR, parce que pas de RP, de PR, donc au sens… Donc, du coup, ça m'a… ça a exercé… j'ai vraiment exercé… j'ai travaillé sur énormément de… énormément de problématiques, énormément de sujets. C'est pour ça que quand on parle de 360, moi, j'ai travaillé pour tout type d'agences. Donc, les problématiques, en fait, pour moi, en général, sont simples. C'est-à-dire que… Tu dois trouver l'idée, après, tu dois t'adapter au format dans lequel tu es. Une agence événementielle de format a des codes, une agence de RP ou de PR a des codes, une agence publicitaire a des codes, et puis voilà. Donc… Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la dimension holistique et même de mon agence, ça nous… ça me sert. C'est-à-dire que… Bien sûr. En général, on les accompagne pratiquement… De bouton d'eau, quoi. Ouais. C'est la spécificité de Bellamy, on en a après. C'est… voilà. Nous… Moi, je dis… les autres font des campagnes. Nous, on fait du… on construit des marques. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que nous, on prend… C'est cinq agences en une, une agence de stratégie, une agence de création, une société de production puisqu'on a des… une production qui s'intégrer parfois. Sinon, on a des productrices qui ont des sociétés de production… En freelance. On a des habitudes. Une agence d'activation. C'est-à-dire que nous, on fait… les dossiers de presse, on les fait ici. Les concepts événementiels, les concepts d'événements des marques, on les fait ici. On a un partenaire sur le Web3. Des programmes de CSA, on en a… on en fait… On en a fait… Oui, mettre en place, ouais. On en a fait un pour… Un qui, aujourd'hui, est maintenant en partenariat avec Minisco, qui est… pour la Maison Dior. C'est un programme que j'ai créé en 2017. Tu vois ? Donc, la chance de l'agence, c'est vraiment d'avoir… et puis d'avoir des talents pluriels. Cette flexibilité, là, ouais. Cette flexibilité, d'avoir… Différents… Et puis… Et puis, moi, j'aime aussi cette idée de… On y arrivera… De mélanger les cultures. Pendant longtemps, on avait une… Il y avait un Français, un Africain, une Chinoise. Et ils t'appelaient aujourd'hui… Ce que j'aime bien, c'est vraiment le mélange des genres parce que… C'est important de ne pas rester dans son jus. C'est important d'aller… D'aller chercher d'autres cultures, d'aller chercher… Bien sûr. C'est la richesse même de la diversité, en fait. Ouais. La diversité, pour moi, ne veut pas forcément dire uniquement la couleur de peau. Bien sûr. Parfois, là, à l'agence, en ce moment, on a une jeune demoiselle de 23 ans. On a un directeur artistique, directeur de création… Enfin, on a une jeune DA de 23 ans. On a un directeur de création au DA… Oui, c'est les âges, les cultures, les sensibilités. En fait, ça se mélange et ça crée un truc. Et puis, ça crée un truc parfois électrique, smooth. Et puis… Et puis, voilà. Ouais. Ouais. Ok. Le… Le… Le parcours a été assez riche. Tu vois. Et en même temps, au moment où je crée mon… Au moment où je suis chez Publicis, avec tout ce que je fais déjà, je suis appelé par mon ancienne école en 2000… Je crois 2010, 2011, je sais exactement. Et mon école, évidemment, je ne voulais pas donner des cours. Je n'avais pas le temps. Et puis, je me suis fait choper par mon ancienne école. Je ne peux pas dire non à ton ancienne école. À la création du master de communication de luxe. C'est fou parce qu'en fait, j'ai fait l'ASPE en master. Mais ils n'avaient pas encore ESG Luxe. Et je pense que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon diplôme en 2009. Ah oui, ça va. Et ils ont fait le ESG Luxe. Ouais, ouais. Voilà, juste après, quoi. Ouais, ouais. Et donc, j'ai dû donner des cours pendant six, sept ans. Et j'ai donné des cours. Donc, c'était tout. C'était… Je donnais pratiquement un semestre. C'était de la rentrée. Donc, de fin septembre à début janvier. Et samedi matin de 9h30 à 13h. Impeccable, ouais. Du coup, à la fin du… En janvier, en général, j'arrivais, j'étais… J'avais juste un jour, quoi. Parce que… En fait, mon week-end commençait à 13h30. Ouais. Et c'est terminé le dimanche soir. Et hop, tu veux pas. Tu es allé travailler. Ouais, ouais. C'est intense. Ouais, c'était intense. Et puis, moi, j'en fais plus. Et puis, j'ai arrêté. Mais bon, voilà. Ça m'a… Voilà. J'ai eu… J'ai eu pas mal de… Je crois que j'ai fait le calier. J'ai eu 200, 200, 250 étudiants. Ça a été une belle… Une belle expérience. Une belle expérience. Et puis, c'est intéressant parce que tu vois aussi les… Les shifts générationnels. C'est-à-dire que… Oui. J'ai commencé… Ils étaient comme moi. Ils écoutaient. Et puis, à la fin… La dernière année… Ils étaient, ouais. Et je n'avais plus des étudiants. J'avais juste des pommes. Tu sais, des pommes allumées. Ouais, ouais. 25 pommes allumées. Je me disais… Ouais, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Donc… Non, non, non. C'est des aventures plurielles. Je pense qu'ils m'ont enrichi et qui… qui font que, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu es plus… Tu es à la tête d'une agence, du coup. Oui. Et ton activité, en fait, c'est finalement un mix de tout ce que tu as appris toutes ces années-là, que tu repartages avec tes clients en faisant des campagnes 360. Ouais. Donc, disons que ce qui est bien, c'est que déjà, je n'ai pas commencé par la publicité. J'ai commencé par ce qu'on appelle du couponing. Ma toute première agence, c'était du couponing. Ensuite, au Guidevie, j'ai appris le marketing opérationnel. J'ai débuté, j'étais en marketing opérationnel. Et chez Publicis, j'ai fait… Donc, j'ai fait le truc à l'envers. Ouais. Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils commencent par la pub et ils finissent par… La stratégie, quoi. Moi, j'ai commencé par le marketing opérationnel. Et tous les autres métiers, les métiers pas nobles à l'organisation. C'est ça. À l'époque, c'était ça. C'était les parents pauvres. Et j'ai fini par la publicité. Et puis, quand je suis rentré chez Publicis, c'était aussi… C'était une période un peu… Voilà. On a… Moi, je pense qu'on a vécu… Je suis content de la période que j'ai vécue parce que c'était vraiment un moment où tu pouvais apprendre. Je suis rentré chez… Enfin, où il y avait une transmission de dingue. Tu rencontres… C'était des histoires d'hommes aussi. Ouais. Et… 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 Si je dois parler même de… De… De Publicis, parce que ça a été 12 ans de ma vie. Voilà. Éric, ça reste… C'est mon jumeau cosmique. Intellectuellement, on n'est plus… On travaille plus ensemble. Mais on retravaille ensemble. Il a… Il a… Il est aujourd'hui directeur général du journal du luxe. Évidemment, il m'a proposé d'avoir une chronique et de faire ce que je veux quand je veux. Non, ça se voit, Éric… Ça se voit, de toute façon, il est passionné, Éric. Il est passionné par tous les sujets qui tournent autour de la création de la marque, de la communication de marque. On dit vulgairement luxe souvent, mais je trouve que luxe… Il y a beaucoup de choses dans le luxe et parfois, il n'y a pas tout dans le luxe. C'est un très, très, très grand sujet. Oui. Le terme luxe est un terme galvaudé. Extrêmement. Les gens ne savent pas ce qu'est le luxe en vrai. Non, non. Les gens confondent… C'est un de mes combats, ils confondent mode et luxe. La mode est un univers, est une petite partie du luxe, mais dans le luxe, il y a énormément de choses. Et donc, non, en effet, on a travaillé ensemble, vraiment face en face. Et puis, pour nous, c'était au carré, parce qu'on avait le blog, tous nos projets annexes, et on avait Publicis. Donc, je pense que 12 ans, pour nous, c'était en fait 24. Parce que… Oui, c'est le double, en fait. Je suis pied par deux. Voilà. Les tournages, on l'en faisait ensemble, les montages… On a vécu des histoires incroyables. Éric et moi… Moi, je connaissais ses parents. Enfin, voilà, tu vois. Donc, ils connaissaient mes parents. Non, c'était… Oui, c'est une histoire qui va au-delà de juste l'expérience professionnelle. Finalement, c'est une expérience humaine, finalement. Et je souhaite à tout le monde de… Je souhaite à tout le monde d'avoir, de rencontrer quelqu'un… Quelqu'un avec qui tu… On se sent aligné, quoi. En telle résonance. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que… Éric, c'est marrant, parce que même quand on s'appelle pas beaucoup, on s'appelle au bout de trois, quatre mois. On dit un mot, je dis un autre. Ouais, ouais. Et puis, on retravaillera, même ensemble, même pour l'agence. Je pense que c'est le bon sujet, mais moi, Éric, c'est… Éric, ce qu'il y a toujours… Comment dirais-je… C'est intéressant que tu m'emmènes vers Éric, quand ça ne devait pas. Ce qui est intéressant avec Éric, c'est que notre parcours est… C'est un parcours de compétition intellectuelle, de challenge intellectuelle. Voilà. On est fusionnel, on se challenge et en fait, on a ce fondement… Ce n'est pas des fondamentaux, c'est fondamental. Pour nous, tous les sujets sont… On n'a pas de… Tout est imbriqué. Tout est lié. Tout est imbriqué, mais en fait, on n'a pas de filtre au sens où on a… Tu vois, une des plus grandes expériences qu'on a eues avec Éric, c'est d'aller interviewer un mec comme Alain Soral. Alain Soral qui est considéré comme quelqu'un de transgressif, voire raciste. Et au moment où je fais l'interview, au moment où la caméra se met en on, il nous dit quand même… Vous savez, j'ai commencé à l'extrême gauche et je suis à l'extrême de l'extrême droite. Il me regarde. Il me dit… Et puis d'instant, je n'aime pas… Je n'aime pas les Arabes, je n'aime pas les Noirs, je n'aime pas les… Et on a fait l'interview et je me souviens, il m'avait parlé de Maïti, qu'il m'avait parlé de… Voilà, on avait fait l'interview et c'est ce qui a toujours drivé notre truc, c'est-à-dire qu'on est des planeurs. Et le planeur, il a bien sûr des points de vue, mais il n'est pas là pour donner son point de vue. Il est là pour… Non, non, il doit challenger sur la personne qui l'a fait de lui. L'analyse. L'analyse. Et après, là, c'est encore une autre vision, une autre partie du planning qu'on a développé chez Publicis. C'est vraiment le planning créatif, c'est-à-dire partir de la stratégie jusqu'à la création. Oui. Donc, oui, oui, des années qui ont structuré qui j'étais, et puis beaucoup de freelance. L'agence a été d'ailleurs créée à travers un freelance puisque je suis chez Publicis et à l'époque, il y avait le système d'auto-entrepreneurs. Oui. Mais j'ai eu la chance d'être appelé par le groupe Kering au moment où le PPR devenait Kering. Il était appelé par une dame que je vais citer aussi. Lui, je lui rends hommage. On avait fait une interview avant et puis je l'avais un peu challengé sur le non-Kering. Et puis, je pense que mes arguments avaient été percutants et ça avait un peu bousculé en lui disant qu'elle avait payé trop cher ses agences. Et puis, du coup... Elle a du temps qu'à faire. Elle a fait le malin et elle m'a appelé pour un sujet. Il n'y avait pas beaucoup. Enfin, il n'y avait pas beaucoup. Relativement par rapport aux grosses agences, il y avait un petit budget de 50 000. Il fallait faire, il fallait lancer une campagne pour un magazine interne qui s'appelait K Magazine. Et en fait, elle m'a mis encore un appel d'offres face à... Oui. À des grosses agences. Je ne savais pas qu'ils allaient sur des petits budgets, mais ils ont été... Et j'ai eu la chance de gagner. Et ça te donne une confiance quand tu es frère. Oui. Que tu gagnes face à un réseau et que tu te... Et en fait, 50 000 euros, à un moment, tu te dis... Qu'est-ce que je vais en faire ? C'est une belle enveloppe. C'est une belle enveloppe. Comment c'est ? Oui. C'est surtout que moi, je n'ai jamais eu autant d'argent. Voilà. Et comment tu fais ? Il y avait de la prod. Donc, ce n'était pas pour moi, mais... Et puis, là, tu commences... Mais il n'y avait pas grand-chose, en fait, avec beaucoup de recul. Il n'y avait pas beaucoup... Exactement. Il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y avait de la prod. Mais voilà. Exactement. Et donc, du coup, en fait, tu montes ta boîte et tu te dis, il n'y a pas d'auto entre 1 000 euros. Et puis, il fallait payer la société de production, etc. C'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Belle Amie, en hommage à notre anime au Parfum d'Ernès, qui a été un des derniers sujets sur lesquels j'ai travaillé, d'ailleurs, pour la maison, avec Tuli. Et voilà. Et donc, j'ai créé Belle Amie. Voilà. Quand il y avait un sujet, j'ai fait le sujet, j'ai livré. La campagne a plu. J'ai eu la chance de présenter devant M. Pinault. Donc, tu vois, c'est des trucs qui... Des petites choses... Oui, c'est des moments, des tipping points. Donc, en fait, après, j'ai mis la société en sommeil et au moment où je suis parti de publicisme, j'ai réactivé cette société et puis on s'est lancé. Et la chance qu'on a eue, c'est que très rapidement, par... Encore une fois, une rencontre par Natacha, elle m'a parlé de... Je lui ai présenté mon agence, elle m'a introduit à quelqu'un et puis, en fait, j'ai passé le process de procurement du groupe LDMH et ils ont rapidement référencé en un mois et demi dans la partie stratégie et la partie création. Donc, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on est dans les... Vraiment une agence globale, une agence... C'est ça. Et ensuite, on a fait deux... On a fait un appel... On a fait un appel d'offres qu'on a gagné. On a gagné une maison de haute parfumerie au groupe LDMH que nous avons accompagnée pendant un an. Enfin, on a commencé en 2018, je crois. Non, 2019. Et ensuite, on a sorti la première campagne. La deuxième campagne, on l'a sorti en 2020, post-Covid. un peu arrivé, un peu... Et puis, ensuite, on a gagné Bache, on a gagné Maison Dôme à Villande. On a commencé à avoir des budgets. Et puis, après le Covid est arrivé. Le Covid a cassé une dynamique, mais en fait, on a signé... On a huit jours avant le Covid, mais on a signé un client. Donc, qui nous a permis de continuer à travailler. Nous, on s'est passé pendant le Covid. Et on a accompagné cette marque pendant un an. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment du brand building. C'est pas juste... C'est ça. Oui, c'est pas juste une campagne de pub. Nous, en général, on construit la marque, une stratégie. Ensuite, après la stratégie, l'identité, la création, la direction artistique. Après, il faut shooter. Après, le shoot, la post-production. Après, il faut aussi faire rayonner les contenus et sa stratégie. Donc, on a vraiment cette... Le motto de l'agence, c'est vision without execution is hallucination. Wow. C'est pas de moi. C'est Thomas Edison. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai qu'on est dans un monde où l'exécution compte. C'est l'exécution qui fait la différence. C'est l'exécution qui fait la différence. Donc, c'est pour ça que nous, on craft vraiment, c'est-à-dire qu'on part de la réflexion jusqu'au dossier de presse, jusqu'à l'event. Bien sûr. Parce qu'on sait qu'il suffit qu'un des touch points ne plaise pas. Et bien, en fait, finalement, c'était pas une si bonne idée. Donc, en général, on accompagne les marques. de bout en bout. Oui. Ce que j'entends, en tout cas, de ton parcours, c'est une grande passion pour les marques, les univers de marque. Comment est-ce qu'on construit des identités autour des produits qui, finalement, passent et se démodent ? Et on construit, comment dire, une identité qui va au-delà et qui devient, en fait, une grande part de la culture, la culture contemporaine, la culture urbaine, parfois. Et c'est ce que moi, j'entends dans ton parcours beaucoup. Et c'est un peu là-dessus qu'on va vraiment, en fait, axer une grosse partie de notre discussion aujourd'hui. C'est cette notion d'intersection, aujourd'hui, qu'il y a entre la culture urbaine américaine, la culture créative africaine, qui, pour moi, les deux, ne sont absolument pas les mêmes choses. Et finalement, la culture des marques internationales de luxe, on va dire des marques de haut de gamme, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des marques qui sont plus, on va dire, beaucoup plus urbaines, qui ne se revendiquent pas maisons de tradition ou maisons tout court, qui sont juste des marques de la consommation quotidienne. Comment, en fait, je pense qu'entre ton expérience, vraiment des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on va dire une vingtaine d'années, qui sont passées. Je trouve qu'il y a eu, petit à petit, comme ça, cette émergence de la culture noire. Ça, c'est encore un autre terme qui ne veut pas dire la même chose que la culture américaine ou que la culture black américaine ou la culture africaine. Je cherche les problèmes, toi. Non, non, non. Dans de la culture noire, dans la communication pour vendre des produits, que ce soit dans le milieu de la mode, du design, de la consommation, de la gastronomie, du parfum. Et je pense que moi, l'une de mes premières rencontres avec une marque française dans la culture américaine, c'était la fameuse chanson de Farel, Busta Rhymes et Didi à l'époque. On va dire. Voilà. C'est « Pass de couvoisier ». Et je pense que c'était… Moi, en tout cas, je me suis rigolée parce que la façon dont eux, les Américains, prononçaient couvoisier, c'était assez particulier. Mais on a vu, tu vois, entre 2002 et là, tout récemment, Farel Williams qui prend quand même la tête de la direction artistique d'une maison assez importante ou de la partie mode masculine d'une maison assez importante, on se dit « Waouh ! » 20 ans et voilà quand même un peu le résultat. Même si je pense que… On va encore me… Tu vas me dire, je cherche les problèmes, mais je ne sais pas si Farel est la meilleure personne pour être à la direction artistique d'une maison de mode et ça questionne vraiment les fondamentaux des marques aujourd'hui de pourquoi la culture noire prend-elle autant de place, en fait ? Comment on en est arrivé là ? Et comment toi, tu l'expliques dans la culture des marques de luxe que tu connais depuis une vingtaine d'années maintenant presque ? Ouf ! J'ai posé cinq questions en une. Oui, je sais. Alors, je vais d'abord te répondre, je pense, je vais te répondre sur l'évolution et puis je vais t'expliquer comment moi, je l'ai conceptualisé, comment je l'ai formaté. Déjà, il faut comprendre, le luxe, c'est la stratification. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le luxe, en fait, en vrai, c'est pas ce que tout le monde met. Ça, c'est la mode. Oui. Le luxe, c'est ce qui est finalement inaccessible. C'est ça. C'est ça. En vrai. Donc, il y a luxe et luxe. C'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, le luxe est devenu mainstream. Donc, c'est déjà un anti-luxe. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. La terminologie luxe est devenue mainstream. Donc, en fait, ça veut dire que c'est plus du luxe. Oui. C'est du luxe. Mais, en 2000, en fait, ça tient à un mot et une philosophie que j'ai formalisée et qu'il va te plaire, c'est ce qu'il appelle Black Lecture. Mais, et je le redis toujours, et c'est plus haut que juste une question de couleur de peau. Oui. C'est une question de mindset. Je le redis. Et, et je me souviens, quand j'en ai parlé à Eric, il m'avait dit, putain, on fait un, pardon, on a le droit de jurer. Tu peux. On fait une conférence là-dessus et on a fait une conférence là-dessus au salon du luxe 2017 ou 2018. C'était une table ronde et j'expliquais. Le Black Luxury, il ne faut jamais oublier le luxe, c'est quoi ? Bon, on va oublier les Égyptiens. Les Égyptiens, parce que les Égyptiens, sont les inventeurs du luxe. Oui. Si je ne m'abuse, les Égyptiens sont quand même en Afrique. Ça va de soi. Sauf si on veut changer la carte du monde, mais bon. Voilà. Les hommes les plus riches, quand on connaît sa culture, les hommes les plus riches à l'époque, je crois au 10ème siècle, c'était le roi du Ghana. Oui. Il y avait énormément d'or. Oui. Maintenant, ça, c'est une petite aparté pour notre histoire africaine. Mais en fait, le luxe tel qui s'est constitué est ce qu'on a appelé le WASP lecture, White Anglo-Saxon Protestants. le luxe européen et plan américain. C'est-à-dire, c'est Boston, Yale, Harvard, les trucs Tiffany. Voilà. C'est ça, le luxe. Et ça a été ça pendant très longtemps. Le luxe a commencé à shifter, a commencé à changer. À partir du moment où le luxe est passé d'un univers un peu secret, un entre-soi, à une industrie. Oui. À un business. Quand tu deviens un business, ben, en fait, le business est obligé de s'ouvrir. Beaucoup plus. Et quand tu t'ouvres de plus en plus, ben, du coup, tu commences à te mainstreamiser. Tout à fait. Puisque tu t'ouvres. Bien sûr. Et du coup, est arrivé très rapidement dans les années... On a eu les années 90 avec la constitution des groupes de luxe, LVMH, et ensuite, PPR, enfin, Gucci Group, PPR, qui est devenu Kering, Richemont, ou La Joaillerie. Et en fait, à partir du moment où le luxe est, on va dire, un peu plus industrialisé, c'est-à-dire, il avait besoin... Quand c'est une industrie, une industrie a besoin de marchés. Tout à fait. De conquérir les nouveaux marchés. Tout à fait. Donc, le caucasien, qui n'est pas un gros consommateur du luxe en vrai, a été supplanté. On l'oublie souvent. Il y a eu l'armée russe. C'est ce qu'on a appelé à l'époque quand les mannequins russes ont débarqué et qu'il y a eu la chute du mur de Berlin et que les clients russes arrivaient. Les russes étaient, ça sous-entendait à l'époque, c'était nouveau riche vulgaire. C'est ça. Donc, ce n'était plus le wasp. Il était encore blanc, mais il n'était plus anglo-saxon-pontestin. Il commençait à ce que les Américains appelaient brown luxury, à browniser. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des Chinois. Mais on est toujours sur une histoire de marché. C'est-à-dire que quand tu as un marché de 1,6 milliard ou 500 millions de Chinois et que finalement… Tu ne vas pas les bouder, quoi. Ah non ? Et tu sais que dans les 1,5 milliard, tous les ans, il y a entre 5 et 10 millions de nouveaux millions de nouveaux millionnaires. Oui, millionnaires. Tout à fait. Donc, en fait, le luxe a commencé à s'intéresser à des marchés. Et quand tu vas sur les marchés, tu vas sur les marchés les plus porteurs. Tout à fait. C'est où tu vends le plus. Oui. Donc, tu commences à quelque part te métisser. Oui. Parce qu'il suffit de regarder les boutiques de la Place Vendôme ou de la Via Monté Napoléonais. Oui, ceux qui vont… Tu as beaucoup de clients, tu as beaucoup de vendeuses. Oui. Oui. Ça dit tout par rapport au public. Exactement. Voilà. Donc, il faut juste observer. Et puis… Et puis, pourquoi l'influence… Donc, là, on rentre sur ta dimension culture noire. Il y a eu le Covid. Le Covid a été un accélérateur. C'est-à-dire que le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Paradoxalement. Et pourtant, la clientèle chinoise, en principe, n'était plus là. Ça, il faut se souvenir que la clientèle chinoise, c'est quand même 20-25%. C'est vraiment juste le Chine. Je ne parle pas de l'Asiatique. Eh bien, je parle des Chinois, c'est 20-25% des consommateurs clients du luxe. Et malgré tout, le luxe est sorti beaucoup plus fort. Il est sorti beaucoup plus fort parce que le luxe a su se réinventer, a su chercher, a su attirer de nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, c'est évidemment la clientèle locale. Mais plus que tout, c'est les marchés américains qui ont porté l'univers du luxe. Les marchés aussi latino, parce qu'on les oublie aussi. Et maintenant, on commence à s'intéresser à d'autres marchés africains. Tout à fait. Mais est-ce que tu ne penses pas que pendant la Covid, ça a juste été provoqué par George Floyd ? Parce que c'était en plein Covid, je me rappelle, je crois que c'était mai 2020 où on a pris tous une claque. On était tous chez nous devant nos écrans. On a pris une claque. Disons que c'est une concomitance. En fait, avant déjà, il y avait déjà ce qu'on appelait l'inclusivité. C'était déjà là, en fait. Il y avait déjà en 2016-2017, dans tout ce qu'on appelait les brand purpose pour les marchés. Oui, oui. Je parlais déjà d'inclusivité, mais bon, chacun mettait ce qu'il avait à mettre dans l'inclusivité. Donc, tu avais les femmes. Tu avais les personnes qui étaient en surpoids. Tu avais les personnes handicapées. Et puis, George Floyd, voilà, George Floyd, ça avait venu mettre le point sur la procédure problématique aux Etats-Unis, sur les mignotés, notamment Noirs. Donc, c'est juste une concomitance. Mais c'est comme ça que le luxe en Afrique s'adaptait, en fait. Et maintenant, pour rentrer dans le cœur du sujet, quand je parle de Black Luxury, c'est que le Black Luxury, c'est l'antimatière du WASP luxury. C'est-à-dire, c'est le négatif. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as eu en version 1.0 le WASP, en version 2.0, 3.0 et aujourd'hui 4.0, puisque tu as dit qu'il faut. En version 4.0, tu as le Black Luxury, c'est-à-dire que c'est le luxe du métissage. Il est chinois ou asiatique, parce qu'on va parler du continent. Il est asiatique, il est latino, il est afro-américain et il est africain. Il faut juste regarder. Et puis, c'est par rapport aux usages. Quand tu es une marque de luxe, finalement, si tu veux grow, 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 donc si tu veux grandir, 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 parce que c'est ça aujourd'hui, tu es assujetti à des actionnaires. L'actionnaire, ce qu'il veut, lui, à la fin... Oui, il veut grossir. Il veut avoir... Plus de dividendes. Donc, s'il veut avoir ces dividendes, il faut bien que tu fasses de la croissance, parce que tu crois aussi être imposé au marché. Les marchés n'aiment pas les stabilisations. Donc, en fait, pour grandir, mais il faut attirer toujours de plus en plus. Plus de personnes, oui. Et c'est en cela que, quelque part, c'est une démarche qui est déjà anti-luxe. C'est-à-dire qu'il y a une démarche industrielle. Et aujourd'hui, il faut, je pense, ramener du sens dans l'univers du luxe. Sinon, à un moment, on ira sur du luxe-obésité et puis les gens vont s'en détourner. Non, cette notion de sens, on la voit déjà émerger avec ce nouveau terme. Un nouveau terme, ça a toujours été un peu la racine, l'ADN des marques, mais elles sont en train de se la réapproprier. C'est les métiers d'art. De dire qu'à la base, nous sommes des artisans. Oui. Pour donner une forme d'humilité aussi aux marques et de la repositionner dans l'ADN de la création. Absolument. Absolument. Après, tu as ceux qui peuvent se targuer d'être des artisans et puis tu as les bullshiteurs. Il y en a beaucoup. Donc, on les connaît un peu. Tu vois, on sait où sont produits les sacs, etc. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, ce terme sur le black luxury, ce n'était pas juste sur la culture noire. C'était vraiment l'antimatière du wasp luxury. Maintenant, qu'est-ce qui fait le fondement du black luxury ? C'est la culture. C'est la culture. Et quand tu me parles de culture noire, oui, tu as raison. Absolument. Il y a une culture noire qui a toujours influencé… La création, at large. Absolument. C'est ce qu'on… En fait, dans les années 80, on a vu arriver ce qu'on appelait le hip-hop. Donc, on se souvient de Sydney en France. C'était une culture qui était déjà là dans la rue au début, dans les années 70 aux États-Unis. Et en fait, cette culture est la culture dominante depuis, on ne le dit pas assez, depuis pratiquement 50 ans. Oui. Fin des années 70, on est en 2023. Parce que là, tu parles du hip-hop, mais en réalité, c'est le jazz. En réalité, ça commence avec le jazz, avec le blues, le rhythm and blues, qui devient un sample de hip-hop par la suite. Mais le blues, il vient d'où ? Il vient, pareil, de la culture noire, de Nouvelle-Orléans. Il vient d'où ? Il vient des esclaves et des chants. Oui, des Noirs américains, bien sûr, des chants de coton. Donc, en fait, c'est ça la base. C'est que la culture dominante pop, on va dire, la pop culture, c'est une culture noire. Oui, c'est vrai. Et il faut regarder, il suffit de regarder. Et d'où vient cette culture ? C'est des esclaves africains qui chantent leur mal du pays, etc. Voilà. Donc, la base, l'ADN, l'originel, l'origine, c'est l'Afrique. Oui, oui. Et on revient en Afrique. Regarde, la culture vodou que tu as, c'est d'abord le Togo. C'est l'Afrique de l'Ouest, le vodou. C'est le Bénin, le Togo. En fait, le vodou, aujourd'hui, tu le trouves au Brésil, tu le trouves en Amérique du Sud, tu le trouves dans certains endroits à la Nouvelle-Orléans. Tout à fait. L'Afrique et les États-Unis se sont construits. On a exterminé un peu les Amérindiens. Oui, les Amérindiens. On a importé des Africains qui ont commencé à trouver... Enfin, qui ont... Et puis, il y a eu des métissages. Et puis, les Africains... On a amené des Africains aussi en Amérique latine, Amérique du Sud. Donc, tout ça, la base originelle, c'est l'Afrique. Et c'est l'esclavage. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, dans ce que tu dis, regarde la polémique avec Dornaboy. Oui. Intéressant. Alors, peut-être que ton audience est au fait, mais c'est intéressant ce qui se passe avec Dornaboy parce que finalement, ce qu'il a dit est juste normal. Il suffit de voir aujourd'hui, tu as beaucoup de stars afro-américaines qui, quelque part, se disent qu'ils retournent au pays, qu'ils retournent à Motherland. Ils vont au Ghana. Ils vont rechercher leurs racines. Spike Lee, apparemment, Spike Lee... Oui. Il serait Gabonais. Il est... Ah non, pas Spike. Ah oui, je pensais à... Il est Gabonais. Oui, oui. Tu as beaucoup. Tu vois, je vois Rick Ross, le rappeur. Il a été au Nigeria. Et puis, tu vois, les Megan Thee Stallion. Voilà. Ils vont tous... En fait, à un moment, c'est une culture afro. Même les danses, même les physiques. Aujourd'hui, le physique dominant est un physique africain. Point. Là, tu dis ça, mais moi, ça me fait rigoler quand j'arrive sur Instagram et que je vois des Japonais danser sur un son nigérien. Ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, mais ils sont en train de tous danser dans le même rythme. C'est ça qui est génial. Ils chantent même parfois et tu te dis, waouh, la puissance de la culture, finalement, de cette culture. Exactement. Non, mais c'est la meilleure campagne contre le racisme et contre la discrimination. C'est exactement ça. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, ça rassemble tout le monde. Tu vois, un whisky, il y en a plein, un même infallique ou pas. Tu vois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle génération d'artistes qui n'ont pas peur de traverser l'Atlantique et qui sont totalement sans complexe. Oui. Totalement décomplexés. Tu vois. On oublie toujours de dire, mais quand tu avais un Manu Dibango, un Manu Dibango, on peut dire ce qu'on veut. Manu Dibango, il a été pompé, copié par Michael Jackson. Chakira, sa chanson, elle est copiée sur une chanson de Tamba Léwa, un groupe Camerounais. Camerounais. La première fois, je me suis dit que personne ne se rend compte. Elle blague. Personne ne se rend compte. Mais voilà, c'est juste, c'est aussi une question de connaissance. Oui. Et c'est là où il faut qu'on ait un travail de transmission. C'est-à-dire que quand tu as un bon avocat, un bon avocat te fait gagner de l'argent. Oui. Et Manu Dibango, il n'a pas suffisamment gagné, mais il a attaqué Michael Jackson et il a gagné. Mais je pense que là, tu poses clairement aussi la question, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais la question de la propriété, le ownership, de dire quand on est une génération Instagram, Pinterest, dès que tu as posté un truc, c'est sur Internet. Quelqu'un qui est en Amérique du Sud ne sait pas forcément que ça vient d'un jeune Camerounais au fin fond de son petit village et va s'ampler, réutiliser comme ça. Et s'il n'y a pas de protection intellectuelle, c'est sûr qu'on retrouve souvent, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, cette influence de la culture africaine dans la création contemporaine globale, que ce soit la musique, l'art, le design et tout. C'est un truc très simple. Regarde aujourd'hui le nombre de, comment on appelle ça, regarde l'influence même de la culture africaine. Aujourd'hui, même dans les cours du 16e arrondissement des écoles de Paris, quand un mec, un garçon, il dit « Mago ». Je sais. « Mago ». Ils vont le rajouter au dictionnaire. Je crois que c'est fait d'ailleurs dans le petit Robert, c'est peut-être dans le petit Robert déjà. Bien sûr. Ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est génial. Mais j'ai envie de te dire, c'est génial parce que ça montre la force de la culture. Tu vois ? Ça montre vraiment le… T'as des mots aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça m'a fait. Tout le monde mange aujourd'hui des bananes plantains. Tu vois ? Même ces jeunes, cette nouvelle génération, moi, je suis admiratif, cette nouvelle génération. En fait, ils sont… Et c'est ça qui est fort. Ils sont pas… Ils sont rassemblés par la culture, par les danses. Oui. T'as des mecs, des jeunes caucasiens blancs, on va dire blancs, noirs. Il n'y a pas de couleur. Non. Ils dansent sur du booba. Ils dansent sur… C'est ça. DKR. Ils savent pas forcément DKR, c'est Dakar, mais ils dansent sur DKR. C'est ça. Ils dansent sur du burn-up boy. Oui. Et moi, je trouve qu'on vit une période formidable de métissage où, en plus quelque part, il y a aussi… Tu vois, moi, je suis content qu'un Didi quelque part ait aidé un burn-up boy. Je suis content qu'il ait… Enfin, les ponts, les passerelles aujourd'hui entre les États-Unis, entre les artistes afro-américains et les artistes africains sont naturels. Et finalement, les artistes africains qui auraient dû… Alors que le pont est plus court entre l'Europe et l'Afrique, en fait, ça passe d'abord par les États-Unis pour revenir en Europe. Mais c'est la force des États-Unis. Et n'oubliez pas, ça a été la même chose avec… Comment on appelle ça ? Même pendant la Première Guerre mondiale, les Noirs américains qui étaient discriminés dans leur pays étaient accueillis comme des dieux et étaient… Ailleurs, oui. Et c'est pour ça qu'ils adoraient justement la France. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en France, ils étaient respectés, ils étaient vus non pas comme des Noirs mais comme des Américains. Donc… Tout à fait. Remercions nos frères afro-américains de… Je ne sais pas si c'est eux que je veux remercier, mais je veux remercier la musique parce que la musique africaine, on va dire, qui prend ses racines, qui devient le jazz et qui prend ses racines dans Porghi et Bess, qui se retrouve chez Nina Simone, qui se retrouve ensuite samplée par des musiciens rock nation. Je veux dire, finalement, c'est la musique, c'est cette puissance culturelle qui chuchote à nos oreilles et qui nourrit en fait notre âme, qui fait la puissance de la culture aujourd'hui. C'est la plus… En fait, je crois que c'est dans une de… C'est dans son album 444 que Jay-Z dit « Vous ne pouvez pas être raciste parce que vos enfants dansent sur Beyoncé ». Oui. Et c'est vrai. Tu peux être raciste, tu peux dire ce que tu veux. À un moment, ton enfant danse sur Beyoncé, donc ça veut dire qu'il a déjà la culture. C'est ça. Et en vrai, c'est la pop culture, tu vois. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait que cette culture reste et en fait, elle se mélange, tu vois. Elle se réinvente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas… Elle se rétisse. Oui, bien sûr. Elle n'est pas rétractique. Voilà. Et puis, elle se mélange aujourd'hui avec… Avant, c'était le Makosa. Ensuite, il y a eu la rumba congolaise. Ensuite, maintenant, c'est l'afrobeat. En même temps, l'afrobeat, c'est comme… Elle se mélange avec la trap-musique aux États-Unis. Oui, oui. C'est devenu très hybride. Oui. Très hybride. Et puis, tu vas bientôt avoir une collaboration entre J Balvin, qui est donc Latino, avec un whisky. Enfin, c'est génial. Oui, oui. C'est génial. Et puis, n'oublions pas, on parle de la musique, mais la gastronomie. Oui. Quand tu… La soul food, c'est quoi la soul food ? La soul food, c'est… C'est africain. Oui, c'est populaire. Quand tu manges une feijoada… Voilà. Quand tu manges une feijoada… Voilà. C'est le haricot rouge et du tapioca qu'on retrouve au Cameroun, quoi. Voilà. Et puis, ils mangent des bananes plantaines comme nous. Exactement. Ils mangent du manioc. Enfin… Oui. C'est la même. Et finalement, ça te dit… Il y a une forme d'universalisme derrière. Tu vois ? C'est même pas… Finalement, c'est… Et c'est ça que ça dit, tu vois ? Moi, j'ai… Et c'est aussi là où… Quand je te parle des… Comment on appelle ça ? Quand je te parle des artistes afro-américains, il faut leur rendre hommage sur un truc. C'est-à-dire qu'eux, ils ont… Il y a ce côté Black Pride que les artistes francophones n'ont pas eu. Oui. C'est vrai. Tu vois ? Et… Aujourd'hui, Wakanda et Black Panther… Oui, c'est encore une production hollywoodienne. Moi, je suis un peu quand même sceptique sur ces perceptions où tous les Noirs seraient the kings and queens, you know ? Parfois, je te me dis, ça éloigne un peu, mais ça crée un univers du rêve qui n'est pas forcément négatif pour l'imaginaire et pour la construction de son estime. Il faut comprendre un truc. C'est que, notamment aux États-Unis, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'histoire. Toi, en France, tu connais tes parents, tu connais tes grands-parents. Oui. Tu connais un peu ton histoire, mais eux, ils ne la connaissent pas. Ils ont été exportés… Donc, ils ont besoin de se recréer un univers. Ils ont besoin de se recréer une forme d'utopie quelque part. C'est une vraie utopie. Oui, mais c'est vrai. Mais malgré tout, moi, j'ai envie de te dire, moi, j'ai grandi en lisant Raan, en regardant Raan, en regardant Tarzan, en regardant Zembla. Oui. Et je trouve… Et en fait, quand tu regardes, tu te dis, mais oui, mais en fait, les mecs qui sont en Afrique, ils doivent être noirs. Tu vois ? Mais oui, ils n'étaient pas noirs. Mais non… Tarzan était bien blanc avec les chambelons. Mais voilà, moi, en soi, ça ne me dérange pas. Oui, on ne le voyait même pas, en fait. Voilà, exactement. C'est comme… Tu vois, je trouve parfois ridicule les gens qui disent, ouais, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais moi… Ariel, la petite sirène, ils étaient choqués qu'elle soit. Moi, je ne suis pas choqué. C'est comme ça. C'est tout. C'est comme Tintan au Congo. Bon, aujourd'hui, les mecs vont… Tu sais, tu ne peux pas revisiter à chaque fois. On a grandi comme ça. On a été élevé comme ça. Next. Voilà. Ne vis pas dans le passé, vis dans le présent. Qu'est-ce que tu continues pour aujourd'hui et pour demain ? C'est ça qui nous intéresse. Donc… Quand tu dis ça, ça me pousse à vraiment la dernière partie de notre échange. C'est justement… Tu dis black culture. En réalité, c'est pop culture. Ouais. Et en réalité, c'est… Aujourd'hui, c'est devenu luxe culture. Mais je me pose la grande question que je me pose parce que l'une des choses qui me porte aujourd'hui et qui porte mon activité au quotidien, c'est d'accompagner les Africains du continent africain à construire quelque chose en partant de leur patrimoine et de la racine de qui ils sont. Pour ne pas juste être dans une sphère des marques où on a… Je ne sais pas, mais on a des grandes marques internationales qui viennent comme ça de temps en temps piquer dans le patrimoine pour raconter des histoires renouvelées. Mais comment est-ce que tu penses que les Africains d'aujourd'hui, du continent, peuvent justement s'appuyer sur cet atout qu'est la puissance du patrimoine africain pour créer les marques de demain ? Mais en fait… Pardon de te dire ça. La question est intéressante, mais ce n'est pas ça la bonne question. La question est intéressante, mais ce n'est pas ça la bonne question. Ce n'est pas en soi… Il s'appuie déjà sur le patrimoine. Il s'appuie déjà sur le patrimoine. Le vrai truc, le vrai problème, c'est qu'on ne leur donne pas les moyens de s'exporter ou en tout cas de rayonner ou en tout cas d'avoir… C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas le… Il s'appuie parce que leur création est l'institut. Tu vois, tu es au Congo, tu vis la réalité du Congo. Ce n'est pas ça le problème. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on va prendre par exemple dans la mode un TB Magu. C'est une démarche intéressante parce qu'il ne veut pas être un… Comment on appelle ça ? Un designer, un créateur de mode qui vit à Paris, mais qui… Non, il a décidé de rester à Jobourg, en Afrique du Sud. Il a décidé d'être un designer africain international, mais depuis son continent. Ça, c'est un exemple. Parce qu'il vit sa réalité et c'est sa réalité qui, quelque part… Nourrit sa création. Oui, exactement. Sa création et sa créativité. Et les contraintes qu'il a, finalement, deviennent… Oui. Des obstacles, sa créativité. Oui, oui. Donc, il fait des faiblesses, une force. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai un autre exemple qui me parle et auquel je tiens. C'est… Comment il s'appelle ? Mofat. Mofat Takadiwa, qui est aujourd'hui un des grands articles zimbabouiens. On a fait un dîner chez une amie et puis, en fait, je lui parle. Et en fait, oui, il vit en Europe. Il a même des problèmes. Alors que c'est un grand artiste des problèmes de visa. Ça, c'est encore autre chose. Un jour. Mais il vit en Europe. Il vend. Il est l'un des artistes les plus hauts du moment. Mais il veut rentrer chez lui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il me dit, Thomas, I have my community. Il veut rentrer chez les siens pour faire travailler les siens. C'est-à-dire qu'il crée… L'argent qu'il gagne fait travailler tout le monde. C'est ça. C'est un écosystème qu'il nourrit. Tu vois ? Et ça, je pense que cette génération-là, nous, on ne l'avait peut-être pas. Et je trouve ça formidable. Tu vois ? Je trouve ça formidable qu'on puisse dire, on va rester. Et on va réussir d'ici. Et c'est intéressant. Et puis, moi, je pense que je pense aussi que… Tu vois ? Par exemple, là, j'accompagne… L'agence a accompagné une marque qui s'appelle Jendaya, qui est une plateforme de commerce créée par un anglais d'origine nigériane et qui va aujourd'hui… L'objet est de permettre aux marques afro-africaines de toucher une clientèle sur le continent. Tu vois ? Mais aussi, les marques occidentales qui ont envie de toucher cette clientèle-là, d'y aller aussi. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a déjà Balmain, Givenchy, Marc Jacobs, Tom Brown, Alaya, des grandes maisons qui commencent à être sur cette plateforme et à travers… Donc, bien sûr que c'est plus long, plus fastidieux, etc. Mais les choses avancent. Et je pense que c'est le sens même de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, on commence à se rendre compte que l'Afrique a vraiment du potentiel, qu'il y a… Moi, je suis admiratif, par exemple, d'un Kim Jones qui… Il aurait pu choisir, voilà, il est d'origine asiatique, il est de nationalité britannique et il est de cœur, il est africain. Il te dit, mais moi, j'ai grandi au Botswana, je suis africain. C'est Kim Jones, tu vois ? Et puis, ce qu'il fait, il met en avant des talents africains, il prend Amuako Boafo, il lui donne une plateforme internationale, mondiale, comme rarement on en a vu, tu vois ? Où est-ce qu'il a été défilé, son dernier défilé ? En Égypte. En Égypte. Voilà. Maintenant, ça pose aussi la grande question… Quand moi je vois ça, je suis aussi parfois sceptique, parce que ça pose aussi la grande question du business et du système business et économique derrière. C'est-à-dire qu'on a justement toutes ces marques émergentes qui collaborent avec des grosses plateformes internationales, avec des marques beaucoup plus confirmées. et je me pose toujours la question de… Est-ce que ça va permettre vraiment à ces marques-là de se développer localement ? Parce que la vraie question locale, comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est même pas la question de créer des marques africaines, mais c'est de faire exister des marques africaines dans un écosystème où les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se payer une boutique à Paris. En effet, mais ça, comment dirais-je ? Tu vois, dans tes questions… En fait, je ne sais pas si c'est parce que tu veux me faire parler ou… C'est un titi ! Est-ce que le problème… Moi, je regarde. Est-ce que le problème, c'est vraiment, comment dirais-je, l'écosystème qui est difficile à pénétrer ? Est-ce que, en fait, des milliardaires africains, tu en as plein ? Oui, mais aujourd'hui, la dynamique est que dans la part de rêve de ces milliardaires, qui parfois sont des milliardaires villageois, comme j'aime bien les appeler, ils n'ont pas la culture… C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, et j'en connais quelques-uns. Ils sont nombreux, c'est-à-dire la part de la connaissance, de l'éducation à la consommation et même à l'éducation à la préservation, que ce soit du patrimoine. Comment on se bat pour avoir des collectionneurs africains qui achètent de l'art contemporain africain ? Comment on se bat pour que les Africains qui sont riches achètent des marques africaines ? Je trouve qu'il manque… C'est comme s'il y avait un point de rupture entre le fait qu'on ait des choses intrinsèquement africaines et des choses qui soient inspirées de l'Afrique. Et finalement, ce que ça dénonce, et peut-être ce que tu vas me dire, c'est peut-être le rapport à l'humain et le service que les grandes maisons apportent, la façon dont elles racontent les marques. Elles racontent et créent un univers qui fait rêver. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à nos marques et qui fait que les Africains ne consomment toujours pas vraiment africains. En fait, non. Tu ne peux pas comparer Chanel à une marque qui existe depuis dix ans. C'est impossible. Chanel, c'est une marque qui existe depuis… Gabrielle Chanel, elle commençait déjà dans les années 30. C'est une marque qui a quatre-vingt ou quatre-vingt dix ans, qui fait des milliards, qui a développé… Tu vois, c'est intéressant. Tu vois, j'ai pris Chanel, mais c'est intéressant. Il y a quand même une part d'ombre chez Chanel. On le sait. Oui. Et même, il y a encore une émission sur Arte ou sur France 5, il y a trois, quatre mois sur Chanel et puis les nazis. Tu vois. Et pourtant, c'est une marque qui arrive à transcender tout ça et à faire du business. Et la marque n'est pas… Et puis, la marque est détenue justement par deux frères juifs. Tu vois ? Donc, en fait, tu ne peux pas comparer… Tu ne peux pas… C'est des marques qui se construisent dans un continent qui se construit lui-même. C'est difficile. Tu vois, les difficultés sont au carré. Donc, moi, je pense que… Déjà, on doit trouver un autre système à nous parce que tu ne pourras pas rattraper… Non, on ne peut pas rattraper le temps. Tu ne penses pas que tu auras demain… Tu vois ? Exemple. Richemont. Richemont. En fait, c'est un groupe. C'est un groupe suisse. Mais ce n'est pas un groupe suisse. C'est un groupe sud-africain. On le sait. Bon, on le dit parfois. On le dit parfois. Là, on le dit. On est sur le podcast. On peut le dire. Beaucoup ne le disent pas parce que beaucoup ne le savent même pas. C'est parce que justement, c'est ce que j'appelle cette décorrélation entre la source des choses et la perception des choses. C'est-à-dire que le groupe Richemont… Oui, ça demande de la pédagogie. Et beaucoup de gens ne sont malheureusement pas éduqués, ne prennent pas le temps d'accéder à cette connaissance puisque… Mais aujourd'hui, nous, les Africains du continent qui aspirons à faire émerger les marques, comment exister dans cet écosystème qui est quand même assez biaisé par une perception de la culture populaire noire américaine, on va dire des porte-monnaies et des banques européennes, internationales, américaines, dans un écosystème où tout vient quand même de la racine africaine. Donc, c'était juste ma question. Je ne pense pas que ni toi ni moi avons la réponse. Je te donne un exemple. Regarde Tébé Magougou. Tébé Magougou, voilà un exemple. Le gars, il a été LVMH Prize Award Winner. Il a eu son argent. Il est toujours associé, affilié à LVMH qui le suit, qui doit le biberonner. Le mentorer, l'accompagner, bien sûr. L'accompagner, ils l'ont pas lâché, mais il trace sa route en fait. Il trace sa route. Mais il trace aussi sa route grâce à un écosystème qui n'est pas local. Moi, ma grande question, c'est la question aussi de l'écosystème local. Il faut que l'écosystème local se réveille. Alors, l'écosystème local, il ne faut pas se leurrer et ne nous mentirons pas. Tu parles de quel pays ? Si tu parles d'un pays d'Afrique francophone, on part de très loin. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement de problèmes. On a déjà des problèmes de démocratie. On a déjà des problèmes d'organisation de l'économie. Donc, ne nous leurrons pas. Ce ne sera pas comme ça en fait. Ce ne sera pas comme ça parce que même dans un pays comme la France, qui est quand même la capitale mondiale du luxe, de la mode, etc., Il y a aussi des gens qui souffrent. Oui, il y a des difficultés. La preuve, on l'a bien vu. Je veux dire, il y a des... Et pourtant, l'écosystème entrepreneurial est quand même assez puissant, est quand même assez... Soutenu. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir les financements. Bien sûr. Donc, c'est compliqué de... En fait, on ne peut pas comparer. D'ailleurs, déjà, regarde, tu prends juste la France et l'Angleterre, mais tu vois bien que là, ce n'est pas pareil. Il y a des disparités, oui. Tu vois la France et les États-Unis. Les États-Unis, ce n'était rien. Heureusement qu'Anna Wintour a commencé elle aussi. Et d'ailleurs, Anna Wintour est anglaise. C'est le luxe américain, finalement. Enfin, quand je parle de vogue, etc., c'est... C'est français par des Anglais. Oui, des Anglais. Grace Coddington. Et aujourd'hui... Et tu as amené cette sophistication, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Donc, nous, en tant qu'Africains, déjà un, s'ils arrivent à exprimer leur créativité, c'est top. Deux, s'ils arrivent au moins déjà à avoir l'appui, le soutien, le partenariat avec des marques qui ont des plus grandes plateformes. Quand je dis des marques, ça peut être des célébrités, des investisseurs, des marques, des groupes. Bien sûr. C'est déjà génial parce que, de toute façon, si vraiment il y a le talent... Il va ensuite créer un chemin. Oui. Même si, au début, tu vas te faire avoir par le système. Oui, parce que les systèmes profitent. Oui, on est tous passés par là. Tous. Tous. Maintenant, à un moment, il faut bien accepter. Je suis d'accord. Moi, je pense que je ne vois pas, mais dans notre univers et dans le luxe, je pense que je suis le seul à avoir créé From Scratch, mon agence, et à me battre. Ce n'est pas facile tous les jours. On parle d'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile tous les jours. Tu te bats face à des... Des mastodontes. Bien sûr. Et puis, je suis content du format qu'on a. C'est un format que j'ai appris chez Publicis sur Hermès, avec Hermès et grâce à Hermès. Et c'est ce modèle que j'ai reproduit avec une agence très agile, une agence de spécialité. Vraiment avec des gens très spécialisés à son sein. On n'est pas nombreux, mais je vois à combien... Le même chiffre qu'on a sur Hermès qu'on faisait, c'est le même chiffre à l'agence. Pas besoin de plus. À partir du moment où tu as les bonnes personnes aux bons endroits... C'est possible. Voilà. Très souvent, les agences qui arrivent à 20, 25, 30, 40... Ça commence à prendre de l'eau, quoi. C'est là où... Le client doit se dire que c'est là où vont ses honoraires. Ouais. Ça prend... Ouais, ouais. En fait, ils financent... Du staff, ils ne financent pas une réflexion et une vision, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Oui. Encore plus aujourd'hui, la vision, l'exécution. Tu vois ? Tout à fait. Et dans un monde chaotique, dans un monde où il y a des incertitudes, dans un monde de grève, dans un monde où la concurrence n'a jamais été aussi démultipliée, tu dois avoir une vision singulière et tu dois parfaitement l'exécuter. Ou en tout cas, tu dois te... Ton but, ton objectif, il est là. C'est-à-dire... C'est ça. Comment montrer et travailler ta singularité. Excellent. Je trouve que ça, c'est un excellent mot de la fin. Je te remercie infiniment, Thomas, pour ta disponibilité et pour tous tes éclairages. Et j'invite ceux qui ne te connaissent pas encore à suivre ce que tu fais et ce que tu partages aussi à travers des chroniques. notamment, je vois que tu as lancé une nouvelle chronique sur le journal du luxe. Donc, ce sera aussi l'opportunité de continuer à te lire et à rester au parfum. En fait, non. Je dois... Et là, c'est encore un clin d'air Eric. La chronique est lancée depuis 2017. J'ai écrit. Et j'ai arrêté d'écrire pendant un an parce que je n'avais pas le temps. D'accord. Et en fait, j'ai réactivé mon truc en me disant, bon, je vais... Mais je vais beaucoup plus écrire. Et il y a une très belle surprise. Attends. Est-ce que je peux la dire ? Le podcast, c'est pour quand ? Je pense que ça va sortir d'ici la semaine prochaine. Ah ben, je ne peux pas le dire encore. En tout cas... En tout cas, en 2000... Tu pourras me le souffler en off, mais... En off, oui. Tu vas adorer. En 2023, il y a une belle surprise, notamment en termes de contenu qui varient. Excellent. Hâte de voir ça. Afro 5. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça et de m'y abonner. Merci infiniment, Thomas. Et je te dis à très vite, alors. Merci. Bon courage. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, n'hésite pas à aller sur le site www.nelliwandji.com ou me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly Wandji. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite.